Sous-titrage Société Radio-Canada Une beauté ! La Régie, s'il vous plaît, mettez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Il faut qu'on l'admire. Elle a une cambrure hydraulique, mais un visage de poupée. Quand tu la vois, tu te dis, mais est-ce que c'est Dieu ? En fait, Dieu même qui ne l'a pas dessiné. Sa beauté, elle a en dessiné. Sa beauté... On est là. La fille a posté sa jolie photo. On m'appelle. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai appelé. On m'a appelé pour me dire, mais Paula, est-ce que tu as vu la photo de Muriel Blanchi ? Je lui ai dit, mais oui, j'ai vu la photo, mais la photo, à quoi ? Il m'a dit, non, va voir. Et pour donc renchérir, je suis allée voir la photo. Mes yeux d'experte en la matière ont vu. Tu as vu ? Tu sais que toi aussi, tu viens d'affirer aussi un peu. Les escaliers sont déformés. Les jérômes, ça veut dire que le postérieur a poussé les escaliers dans une partie de la surface de réparation et ça fait que les escaliers ont rétréci. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as appelé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as appelé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as appelé. J'ai appelé Muriel Blanchi, allô ma chérie, est-ce que tu vas bien ? Elle m'a dit, mais oui, Paula, ça va. J'ai dit, mais quelle est cette photo que tu viens de nous poster là ? Tu es déjà belle. Tu es déjà belle. Tu es déjà belle. Pourquoi tu es allée déformer les escaliers du monsieur ? Elle m'a dit, non. Tu sais, il faut que je t'explique. J'ai dit, explique-moi. Elle m'a dit, en fait, le truc, c'est que, tu vois, en WhatsApp, absolument, ça gâche la qualité des photos. Donc, en postant sur Facebook, elle était derrière quoi, il n'y avait pas bien le réseau. Donc, elle a posté, le réseau a balancé le truc vers la gauche. Donc, quand c'est passé... C'est ça qui a fait ça. Sinon, walleye, ce n'est pas de sa faute. Sinon, elle a porté sa photo normalement. Normalement. C'est le réseau, les interférences qui ont fait que le truc est parti un peu en arrière et les escaliers n'ont pas supporté le poids de son poster. Donc, ça a poussé. Même Rangéry me m'a dépassé. Rangéry me m'a dépassé. Rangéry me m'a dépassé. C'est vrai qu'elle a dit sur les réseaux qu'elle abuse du filtre, qu'elle peut se montrer sans filtre et tout ça. Elle l'a reconnu. Mais le tout, s'il a libéré Macro, ce n'est pas de sa faute. C'est le réseau. D'accord? On va revenir dans mon fief. Ici, en Côte d'Ivoire, il dit que moi, je gère tous les dossiers. Même ce que vous ne voulez pas que je gère, je gère. Avec notre ECA national, l'Emmanuel Keita, la TK Girl. Elle entend ces références. Elle a toute l'attitude. Tu peux tout lui reprocher, mais l'attitude, ce moment-là. Elle a ça. Elle a le genre. Elle a le truc qui fait que... Elle dit qu'elle est l'ambassadrice... Elle est devenue directrice artistique d'une marque qui s'appelle Cool Collection. Quelle est la voiture de service BMW. Elle a tout ça. la première femme ivoirienne à rouler cette voiture. Je dis, ah bon ? Elle dit oui. Je dis, OK. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé. J'ai appelé la marque. Quand j'ai appelé la marque, quand j'ai composé le numéro, tant, 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 j'ai lancé. Quand ça a sonné, vous voyez ce qu'ils m'ont dit. Attends, le téléphone arrive. Non, 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 non. Vous avez entendu ? Ah, je suis tombé sur la messagerie. Attendez, ils vont recommencer. Je fais la simulation. Je compose le numéro. J'ai le numéro en tête. Quand je lance, voyez ce qu'on me dit. Nous sommes disponibles en ce moment. Te l'amirons plus tard. Besos, hermos. Besos, c'est de quoi ? Aïe. Vous êtes une marque sérieuse. Normalement, vous devez décrocher mes appels parce que moi, je ne sais pas n'importe qui dans ce pays. J'appelle, vous me mettez sur le répondeur. Je dis, mais c'est quoi ça ? Donc, je suis obligée maintenant d'aller mettre des investigations. Non, mais des investigations, on me dit, bon, ça, cette affaire-là, c'est un peu bizarre parce que la personne m'a dit qu'en fait, c'est une voiture de service. On doit avoir la marque de l'entreprise, le nom de l'entreprise sur la voiture. Il a dit, bon, soit. Maintenant, on dit, bon, le gars-là, en fait, cool collection. On a dit que c'est une entreprise espagnole. Mais en fait, c'est un gars qui s'appelle Koulibaly. Il a dit, mais Koulibaly, comment en Espagne là-bas ? Bon, peut-être aussi, il s'est installé en Espagne. Maintenant, on dit, mais le gars-là, c'est bizarre parce qu'il a déjà créé une marque de parfum, c'est tombé. Il a créé une marque de sac, c'est tombé. Il a créé une marque de chaussures, c'est tombé. Donc, ça, là, c'est qu'il est venu faire deux jours de l'entreprise, c'est un faux truc. Moi, il a dit, laissez le gars, va faire sa marque. Comme je n'ai pas encore pu tomber, je n'ai pas encore pu parler que j'ai appelé, il n'y a pas encore eu le... Tu vois, non ? Donc, on n'a qu'à mettre ça au chaud. Pour l'instant, on considère que c'est du bon. On va revenir dessus après. Il est pour faire ça. On va terminer avec le clash VDA contre notre capi-capi Sérédier. Il est celui-là, il voit sur les réseaux, une vidéo de VDA en train de dire que Sérédier envoie un certain blogueur, Johnny Pacheco, pour les insulter, pour dire qu'ils ne sont pas reconnaissants, pour faire les trucs, que pour Sérédier fait ça, il est jaloux de leur succès, ils ont dit des choses, ils ont dit des choses, ils ont dit des choses. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'ai appelé. J'ai appelé quelqu'un qui m'a donné le numéro de quelqu'un pour appeler quelqu'un. Pour m'a donné le numéro de quelqu'un pour appeler quelqu'un. Et sur le quelqu'un, quand j'ai fini d'appeler, m'a donné le numéro de quelqu'un pour appeler quelqu'un. Finalement, il se tombe sur quelqu'un. Je décroche le téléphone, je dis, « Allô, c'est enfin quelqu'un ? » Il m'a dit, « Oui, je suis quelqu'un. » J'ai dit, « Bon, voilà le fait. » Qu'est-ce qu'il se passe ? » Il m'a dit, « Ben ouais, mais nous, on ne veut pas parler de ça à la télé. » J'ai dit, « Ah, quelque chose que vous avez mis sur Facebook, là. Vous ne voulez pas parler de ça à la télé ? » Il dit, « Oui, bon, d'accord. » Comme vous ne voulez pas parler de ça à la télé, moi, je ne veux pas parler de ça à la télé. C'est pour ça que je suis venue vous dire qu'ils disent qu'ils ont caché que vous n'allez pas parler de ça à la télé, là. Moi, je suis venue vous dire qu'ils disent, « Je ne veux pas parler de ça à la télé. » C'est pour ça que vous n'allez pas parler de ça. Sinon, il y a la... C'est tout pour moi aujourd'hui. Bravo. Allez, bravo ! Bravo, c'était pas évident. Merci. Ouais, c'était pas évident. Mais il est arrivé quand même. T'as dit tout le respect qu'il avait pour toi en coulisses, là. Il est arrivé ici, il t'a dit, « Hé ! » « Oh, my days ! » Non, 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 le respect est resté. Je le remercie. Un galon ! Polar ! Alors, pour nous permettre de digérer après le papo de Polar, on va à la... C'est le déci, va-t-il.